Hey les rumeurs ! Alors là, on a un tonneau qui commence déjà à avoir une belle forme de tonneau donc il va falloir lui donner son aromatique et ça passe par le toastage. On va chauffer, on va brûler l'intérieur du tonneau et cette chauffe qui peut être un peu plus ou moins forte va donner un caractère à ce fût et ce caractère ensuite va être transmise à l'alcool qui va macérer dedans. C'est parti ! Pour le moment, le boost d'image ou le toastage n'est pas encore commencé. Il faut que le foyer gagne encore en puissance pour pouvoir bien marquer le fût. Alors là, il faut bien surveiller parce que si ça prend feu, ça serait bien dommage. Alors là, vous commencez à voir les flammes qui commencent à sortir donc ça chauffe bien. Pendant que le brasero monte le chauffe, Willy va poser le dernier cercle de travail. En fait, il va être plus sur le côté, plus toasté. Tu vois vraiment qu'on va avoir ces aromes toastées qui vont sortir. Bon, il ne faut pas que tu hésites, la flamme est là. Peut-être pas de brûler, mais je vais rouler les poils. Non, mais je regarde le matériel spectacle sur toi. Donc là, j'ai remis du bois, je vais faire monter vraiment la flamme. Histoire de vraiment, si tu veux, c'est mon intensité de flamme qui va faire rentrer la chauffe. Ouais. Là, c'est vraiment ton savoir-faire en fait. C'est le savoir-faire du tonnelier, on va dire. Ouais. Willy travaille l'intensité de la flamme pour avoir la chauffe qu'il souhaite sur le feu. C'est un travail qui demande un grand savoir-faire et ils sont peu en France à savoir si bien le faire comme Willy. Donc là, les arômes sont encore différents et c'était plus sur le toasté. C'est la pénétration dans le bois avant que tu les parles. Parce que pour rappel, maintenant que les fumées sortent, tu vas avoir les arômes de chêne qui vont arriver derrière. Vous voyez l'effet, ça va être assez fort en bifond. Ah, c'est bon. Ah, les amis. C'est notre... C'est notre... C'est notre... C'est notre... C'est notre... Il y a encore un peu. Il y a encore un peu. Il y a encore un peu. C'est notre... C'est notre... Et alors, tu vas voir qu'au fur et à mesure du refroidissement du chêne, les arômes vont changer. Et au bout d'une demi-heure, trois quart d'heure, elle sera chaude mais elle reflire. Tu vas couper complètement tout. Comme c'est au moment où on ne peut pas connaître. Il y a une honneur de noisette avec la vanille, c'est euh... J'arrive pas à mettre la main dessus. C'est difficile. Avec la vanille, noisette... Et euh... Là, on va laisser le poids se passer. On va lui remettre un tout petit peu. On va dire de deux fois deux minutes. Sur chaque... Sur chaque... Et euh... C'est impressionnant l'arôme de vanille qu'il y a déjà rien que dans le flux, là comme ça. Alors qu'il n'est pas encore tout à fait fini. Il y a aussi euh... De la noisette. C'est... C'est très chaud. C'est pas facile de mettre son nez dedans. Mais euh... C'est vraiment très très intéressant. C'est sûr. Alors tu ne vois pas sur les bouts. Ouais. Tu vois moins sur les bouts que ici. Donc là, il n'y a pas de la hauteur du feu. Donc les bouts, si tu veux, sont quasiment... Tu vois, regarde, on me laisse tout le temps une banque. Ouais, c'est réchauffé. Et ça... C'est sacré. Ouais. Ce qu'explique Winnie, c'est que la chauffe va plus profondément dans le bois au centre du sud. Et que les fonds ne sont presque pas chauffés. Voilà les rumeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rume partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, salut et à la prochaine ! C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne font pas tout.